Palmarès des femmes, on a toujours des mouchoirs sur nous. Ah ça que tu vas te faire bannir pour sexiste ! Ta gueule ! Je suis pas sexiste, c'est vrai. T'es bien content quand t'as le nez bouché comme un gros connard de pouvoir trouver une femme avec leur sac bric-à-brac là où dedans t'as des clés, des mouchoirs, du maquillage, des godes. Bref, ça fait plaisir de pouvoir trouver ça. Bon, vous allez bien ou quoi ? Bon, aujourd'hui je suis un cadre dynamique. On va se rendre sur... Attends, il est quelle heure ? Il est 11h20. 11h20 où je fais cette vidéo. C'est quand même assez incroyable. Tu vois, je suis pas ton streamer là qui est en vie morte, tu vois, qui fait des vidéos à 3h du matin, qui est complètement perdu. Bon, bref, là je suis en train de mal parler de Péfute, donc on va arrêter. Ah ouais, donc maintenant 2020, c'est comme ça. On n'a pas encore dit bonne année à tout le monde. On est encore en train de faire la bise aux gens et on se fait tirer dessus comme... Ok. Aujourd'hui, je vais en Pologne et je vais à Cracovie. C'est pour ça que je fais cette vidéo le matin. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre un peu le bordel. En fait, si tu veux, c'est trop drôle parce que mon père, il est trop mignon. Il est encore plein de clichés, tu vois. Je lui ai dit, papa, je vais passer quelques jours en Pologne, il m'a dit, ouais, fais attention, là-bas, ils sont racistes. Alors peut-être que c'est vrai, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les Polonais sont plutôt sympathiques et accueillants. Et bon, pour leur rendre hommage, du coup, et rendre hommage à mon daron et ses clichés, j'ai fait cette classe. En fait, ils ont remis Shipman 24-7, tu vois. Et je me suis dit, tiens, Shipman 24-7, c'est petit, il y a beaucoup de monde et ils foutent la merde. Bah en fait, on dirait les piscines l'été, hein. Vraiment, la piscine du bord, là, du Rhône à Lyon, petit, du monde et ça fout la merde, c'est exactement la description. Donc moi, j'ai fit, j'ai fait une classe exactement ça pour aller foutre la merde avec un pompe à RPG et tout le reste. Détestez-moi si vous voulez, franchement, j'en ai rien à foutre. Laissez-moi tranquille, je veux jouer, je veux me marrer. C'est pour compenser ma faiblesse IRL. Moi, IRL, c'est simple, je suis un mec, j'arrive pas à regarder les gens dans les yeux, je regarde mes pieds, frère. Je parle mal derrière mon écran, je baisse les yeux en vrai, voilà, c'est bon, vous êtes contents ? Bon, aujourd'hui, on va aller foutre la deux mères, du coup, c'est parti. Il y a beaucoup de Français dans ce lobby, là. Quels sont les Français sains d'esprit qui jouent à Call of Duty à 11h20 du matin, comme ça, s'bah l'Allah ? Genre, tu te réveilles, tu joues à Code. T'es malade ? Bon, j'avoue, c'est marrant, mais t'es malade. Oh là là là, toi et ton RPG, oh, moi et mon RPG. Attends. Non, parce que c'est trop marrant de les faire passer pour des enfoirés qui jouent au RPG, alors que moi, bah, j'ai exactement pareil. Pareil. Bon, du coup, comme je disais, j'ai besoin des conseils avisés de mes pôles à cœur, là. Je vais à Cracovie, et n'hésitez pas à m'envoyer, merde, un message sur Insta, ou sur Twitter, ou dans les commentaires YouTube, sur les choses à faire là-bas, tu vois. J'ai bien envie, tout simplement, d'avoir vos conseils, parce que je sais que vous êtes de bons conseils. Et en général, quand vous m'avez conseillé des trucs à voir quand je voyageais, ça a toujours été plutôt bien, hein. C'est aussi l'avantage d'avoir une communauté, des gens qui te suivent. Mais là, moi, c'est bon, c'est bon, gros, j'ai trop envie de partir en couille. Merde. J'ai trop envie de partir en couille. Dans mes résolutions 2020, il y a totalement partir en couille. Faites plus le temps passe, et plus j'ai envie d'aller partir à l'étranger, vivre quelques mois. Quelques mois seulement. Parce qu'il se trouve que 2020, c'est une année funeste pour moi, frère. C'est l'année où je rentre dans mes fatidiques 25 ans, et 25 ans, c'est trop. Frère, vous m'avez connu sur YouTube, j'avais quoi, 21, 22 ans, j'étais tout frais. Le problème, c'est qu'en fait, 25 ans, c'est comme l'âge pivot. Tu vois, Macron, il veut mettre l'âge pivot de la retraite. Moi, je te dis, l'âge pivot de la vie, c'est 25 ans. 25 ans, tu passes de jeune et frais à vieux et moche. Pardon. Ça, ça, je vais m'attirer les problèmes des gens de ma communauté qui ont plus de 25 ans. Ça va, je rigole. C'est dans la tête, là. Vous pouvez toujours être jeune et frais à plus de 25 ans, ça va. Je me marre avec vous. Oh, attends, petit drone, c'est parti. Non, c'est juste que je me dis, en fait, si j'ai envie de faire des projets et tenter des choses, c'est le moment. Et là, en ce moment, j'ai vraiment envie de... Oh là là, je suis dégueulasse. J'ai vraiment envie de tenter un truc, j'ai envie d'aller vivre quelques mois à l'étranger. Sincèrement, j'ai envie d'aller vivre quelques mois à l'étranger. Quelques mois ou une année, tu vois, tout comme ça. Oh là 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 là. Oh, le trip, let's go, on met le derroir. Oh, le quadrat ! Il s'en va, il s'en va, la drogue. Oh, le quintin ! Oh, le sextin ! Ça veut rien dire, hein. On est sur une belle série, on est sur une belle série, les amis. Non, j'ai envie de vivre à l'étranger quelques mois, une année, tu vois. Parce que je me dis tout simplement que si j'ai envie de faire ce genre de projet dans ma vie, c'est à cet âge-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est maintenant que... Bon, j'ai à la dâche, ça va être la merde. C'est maintenant que je dois le faire. Et à tout moment, dans quelques mois, ou peut-être même à la fin d'année, je fais mes vidéos en direct de Busan en Corée, frère. C'est qu'on soit bien d'accord. Je sais pas si ici, il y en a qui sont partis vivre à l'étranger pour le fun, tu vois. Je veux dire, sans raison professionnelle, ou études, ou autre. Mais là, en ce moment, je vous ai dit, c'est en train de travailler sévère. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de le faire peut-être dans l'année. Mais regardez, c'est le truc qui me retient pour l'instant, c'est mes émissions. Parce que j'aime faire mes émissions, et j'apprécie ça. Tu vois, Zach en roue libre. Bon, j'ai une autre émission qui s'appelle Claquette-chaussette, sur le stream, qui est archi-cool, où je parle de street art, de trucs comme ça. Tu vois, c'est une autre phase de zack, des choses que vous connaissez pas. C'est de toute façon, il y a beaucoup de choses que vous connaissez pas sur les gens. Il y a des gens, gros, tu repenses les connaître, puis après, tu découvres que c'est des fétichistes des pieds, frère. Oula, 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 oula. Ça fait un petit peu bizarre. Bon, j'avoue, j'ai lancé un missile. Putain, je suis en train de les enculer, c'est trop marrant, sérieux. On fout le dawa, gros, c'est trop marrant. D'ailleurs, zack en roue libre, là, j'ai un peu travaillé et j'ai ma grille des invités, normalement, jusqu'à janvier. Enfin, jusqu'à avril prochain, pardon. Enfin, jusqu'à janvier, là, vous m'auriez insulté. Tu vois, quoi, connard, comment ça, jusqu'à janvier ? Genre, c'est impressionnant. Oula, 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 je suis dégueulasse ! Je suis dégueulasse ! Et je me marre bien. Oula, oula, encore un kill, attention. Oula, 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 je sais pas où il se problème, je sais pas où il se problème, sincèrement. Oula, 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 dommage, non, l'assistance, attends. Donc, ouais, d'ici avril prochain, je vais avoir des invités de qualité, normalement. Normalement, d'ici avril prochain, j'attends la confirmation, mais il y a certains où c'est sous confirmation. Mais je voudrais recevoir The Kyrie qui va revenir. Je vais recevoir Airwax, je vais recevoir Mehdi Maizy, C'est Bob Delamide, Bob Lennon. Hier, j'ai eu Shones, je vais avoir qui d'autre ? Je vais avoir Lutty, Valus, bref. Il y a des bonhommes, n'hésitez pas, il y a des bonhommes qui, ça vous plairait de voir. J'écoute, j'écoute vos suggestions. Je vais peut-être avoir un double à l'heure, là, attention. Faut pas mourir, faut pas mourir. Non ! Faut pas mourir, mais pourtant je crève, frère ! Oh là 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 là, on se marre, on se marre ! Non ! Non ! C'est quoi ces spawns, frère ? Respectez-moi ! Attention, faut être à l'affût direct, c'est horrible ! C'est horrible. Parce que j'étais sur une série de morts, là, retour en force, retour en force, ça veut surtout dire retour en mule. Oh là 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 là, attention, encore un kill, c'est superbe de la part de Zack. Oh là là, encore un kill au pot, je suis horrible ! Oh là là, fin de la partie, mon Dieu ! Nous sommes le top fragueur de la game, monsieur 36-14, attention ! Bon, j'avoue, c'était qu'une élimination confirmée, mais c'était bien marrant, c'était bien marrant. En plus, avec le double XP, wouhou, lourd ! Bon, voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo, les amis, je suis un petit peu dans le rush, parce que je dois partir ensuite à mon voyage, j'espère que ça vous a plu. Demain, donc vendredi soir, j'ai le premier épisode du 2v2 avec Zidar qui va sortir, donc ce sera un condensé de... Parce que j'ai lu vos commentaires, ce sera un condensé de notre première session où on a fait plusieurs records, etc. Bref, c'était assez cool, donc je compte sur vous pour cliquer et regarder et vous amuser. De même, ce dimanche, le premier épisode de la série Football Manager Multi, Zack Nani à la radio. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, pardon, je vous souhaite une belle fin de semaine, parce qu'on va se retrouver comme ça un petit peu en live commentaries, mais que la semaine pro. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous !